L'Ethiopie est bordée par le Soudan, la Somalie, Djibouti, le Kenya et l'Erythrée. Une montagne culmine à 4620 mètres, le Nil bleu y coule en demi-cercle. Le Lactana lui donne un grand réservoir d'eau. Les archéologues perturbent là-bas le repos des plus anciens ancêtres humains connus. L'Ethiopie, c'est 110 millions d'habitants, le deuxième plus peuplé du continent africain. Un patrimoine culturel unique, hormis une occupation de 5 ans par l'Italie de Miscellini, elle n'a jamais été colonisée. L'Ethiopie est le symbole de l'indépendance africaine, membre fondateur des Nations Unies et la base africaine de nombreuses organisations internationales et africaines. Le pays a souffert de sécheresse et de périodes de famine en long conflit civil avec l'Erythrée. L'Abyssinie, c'est aussi sa dynastie Salomonide, descendante de la reine de Saba et du roi Salomon. C'est l'image lisse de fierté que nous avons tous de l'Ethiopie. L'autre image moins glamour, c'est le fédéralisme ethnique du pays, établi en 1994 par le TPLF, l'offront de libération du peuple du Tigré. Chers amis, bienvenue dans Opinion sur Aganesha. Je m'appelle Tanou Lel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. La République fédérale démocratique d'Ethiopie compte 9 États membres. L'État du Tigré, Afar, Amhara, Oromo, Somalie, Harari, Benichangoul Goumez, Gambella et les nations du Sud. Le fédéralisme est un système dans lequel il existe une division du pouvoir entre une autorité générale et plusieurs autorités régionales. L'empereur Teodros d'Ethiopie est le premier à moderniser le pays en essayant d'unifier les régimes politiques fragmentés de l'Ethiopie sous la bannière du Serat. Gouvernement ordonné. L'empereur Ménélique II consolide l'autorité impériale et met en place un système fédéral avant que le concept de fédéralisme n'arrive en Occident. On va voir c'est quoi l'Abyssinie, sa délimitation géographique et les populations qui y vivaient. Ensuite, comment le pays est passé de l'Abyssinie à l'Ethiopie, on parlera aussi de la naissance de l'Empire éthiopien de Ménélique II. Les guerres de conquête de ce dernier. Puis l'arrivée de Haile Selassie, ensuite la terre rouge de Mengesto Alemaryam, puis les Tigréens et seulement on pourra comprendre ce qui se passe en Ethiopie actuellement. Commençons d'abord par l'Abyssinie. L'Abyssinie est l'ancien nom de l'Ethiopie ou encore son nom arabe Habacha qui signifie « mixte » en référence au métissage des populations de la région. L'Abyssinie se délimitait géographiquement à la région nord des hauts plateaux éthiopiens. Les Abyssinie sont essentiellement des Amhara et des Tigréens, deux groupes ethniques liés linguistiquement, culturellement et religieusement. Les Abyssinie sont des peuples venus d'Asie mineure, des commerçants arrivés dans la région à l'époque préhistorique. Les Amhara et les Tigréens vivent dans un même état depuis l'Antiquité. Ils n'ont pas eu de conflit majeur entre eux, ni une volonté de se séparer ou de construire des états différents. Le conflit venait plus de qui sera le roi des rois, un Amhara ou un Tigréen, les autres peuples étant exclus de la royauté. Au IVe siècle, le roi Ezana renomme le pays Éthiopie, un nouveau nom occidentalisé pour un royaume chrétien en devenir. Le christianisme copte est introduit dans la région vers 341 après Jésus-Christ et une variante de celui-ci deviendra la religion d'État. Ses ports sur la mer Rouge l'est connectée avec les empires romains et byzantins. L'Éthiopie antique atteint son apogée au Vème siècle, puis est peu à peu isolée par les conquêtes musulmanes et les guerres féodales. Les Oromons entrent dans l'histoire écrite éthiopienne entre le XVe et le XVIe siècle. Ils sont décrits comme sortants de nulle part et envahissant les terres des Habacha. Musulmans, pour la plupart, ils dominent par la démographie sans jamais essayer d'assumiler leurs voisins ni les convertir. Les Oromons sont des nomades qui se sont sédentarisés par la force des choses. Les Oromons sont décrits comme un peuple épris de liberté qui ne reconnaît aucune autre autorité que la vitesse de leurs chevaux, la force de leurs mains et la vitesse de leurs lances. Les Abyssins prétendent que les Oromons ne sont pas éthiopiens, mais pour les Oromons, cette légende est destinée à justifier la violence et l'exclusion des Abyssins contre eux. L'Éthiopie actuelle est une fédération féodale de nations diverses soumises par Ménélique II. À la fin du XIXe siècle, Ménélique II d'Abyssinie va envahir ses voisins en un an entre 1872 et 1900. Cette expansion durera plus de 25 ans et finira par la soumission de tous les pays autour de l'Abyssinie. Le récit des guerres de conquête de Ménélique II vient essentiellement de témoins oculaires. Un colonel russe, Aleksandr Bulatovitch, qui était dans l'armée abyssinienne, est Martial de Salviac, prêtre catholique et anthropologue français vivant en pays Oromons. La guerre de conquête la plus sanglante menée par Ménélique II fit contre les Oromons. Le colonel Bulatovitch la qualifiera d'anéantissement, un traumatisme qui ôtera au peuple Oromons, toute tentative de révolte pour très longtemps. Les soldats abyssins arrivent par surprise, souvent la nuit, dans des villages endormis, tuent les hommes, emportent le bétail et les vivres. Les vins qui sont réduits en esclavage. Ils brûlent les habitations, détruisent les cultures. L'empereur Ménélique II était surnommé le boucher du pays Oromons. Les Oromons sont passés de 10 millions d'individus à 5 millions. Les Oromons ne furent pas les seules victimes du boucher Ménélique II. 67% de la population du royaume du Caficho a été décimée. Le pays Guilhima, c'est 80%. 99% du peuple magique a été tué ou vendu comme esclave en l'espace de 25 ans. Les peuples du sud de l'Abyssinie, vaincus dans un holocauste sanglant, sont incorporés de force dans un empire où ils étaient considérés comme des serfs. Le commerce d'esclaves a enrichi la noblesse Amhara et Tigréen, selon Marjorie Perham, une historienne britannique. Les massacres étaient si fréquents et l'esclavage si lucratif que certains peuples étaient en danger d'extinction. A la frontière avec le Soudan, des régions entières étaient complètement dévastées, des villes dépeuplées, envoyées par la brousse. Le peuple Oromons est celui qui a payé le plus lourd tribut. Ils étaient vendus comme esclaves, offerts en cadeau lors des mariages entre des familles royales abyssiniennes, les hommes castrés, des énuques pour servir dans les palais de l'empereur. A une certaine époque, Ménélique et l'impératrice Taïdou possédaient un vaste domaine de 70 000 esclaves. Il y avait aussi un système de confiscation des terres appartenant au peuple conquis et sa redistribution aux Abyssins connus sous le nom de Gabar. Gabar est un mot amharic qui veut dire « celui qui paye des impôts ou des hommages ». Dans le système administratif éthiopien, le terme est devenu synonyme de « servage » comme Abdu est devenu synonyme de « noir » chez les Arabes. Les terres conquises sont divisées en trois selon un principe traditionnel appelé « sisseau » ou « entière ». Les Abyssins prenaient les deux tiers des terres les plus fertiles et le dernier tiers restait aux Autochtones. Les peuples vainqués étaient soumis à un autre impôt, à savoir la plus grande partie de leur récolte allait au maître. Ménélique II trouvait sa puissance conquérante dans sa collaboration avec les Européens qui lui fournissaient les armes à feu. On arrive à la fin de la deuxième vidéo sur l'Ethiopie. Partage, like et dis-moi ton avis sur cette histoire, si tu la découvres ou si tu savais déjà. Si tu veux, tu peux toujours contribuer financièrement à mon Tipeee dont le lien se trouve dans la barre de description. Je te donne rendez-vous dans la dernière vidéo consacrée à l'Ethiopie et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501